Salut ma team, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Oui, tu as cliqué parce que c'est une story time, je le sais. Oui, je vous ai promis une story time. Après, une autre vidéo ne sera probablement pas une story time. J'ai reçu des commentaires comme quoi je parle exagérément vite sur mes vidéos. Donc du coup, je vais essayer d'aller un peu plus doucement. Les suéments vous disent que parfois quand je parle un peu vite, c'est pour que je ne veux pas la vidéo. Déjà une heure de temps, juste à raconter un petit truc que je ne peux pas aller vite. Donc du coup, je vais un peu essayer d'aller modèrement. Donc je vais diminuer, je vais en quelque sorte, on va un peu réduire la manière dont on parle, tout, 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 tout. Là, je vais faire la vidéo étant debout. Je viens de rentrer des cours. Je dis oui, je peux faire ça debout. Parce que si je m'assois, j'aurai la pareille, j'aurai la flemme de faire cette vidéo. Pourtant, je vous ai promis une vidéo mercredi ou jeudi. Donc du coup, ce ticket de la vidéo, c'est tout simplement le miracle qu'une belle inconnue a fait après dans ma vie en fait. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Soyez intéressés d'écouter cette histoire parce que ça a été vraiment comme une magie. Merci beaucoup d'abord de suivre mon générique. Allez si tu n'es pas content. La petite est trop fâchée. Allez si tu n'es pas content. La petite est trop fâchée. Du coup, guys, tout s'est passé au Cameroun. Précisément à Riaoundé. Je devais composer mon probatoire. Mon probatoire avant de monter en quelque sorte en euro. Parce que je devais d'abord avoir mon examen. Vu que ma mère me disait qu'il faut d'abord que tu aies ton examen avant de monter. Déjà, je me disais que non. Elle disait ça juste parce que, oui, peut-être quand je vais arriver en euro, l'examen serait important. Et là, moi, j'ai dit, oh oui, maman, je ne sais pas comment faire. Parce que mon niveau d'études était vraiment merdique. C'était la période où je faisais la gancer à l'école. Je m'en foutais un peu en quelque sorte des cours, tout ça. Donc, du coup, je ne partais pas trop par l'école pour dire, voilà, je n'ai pas vraiment l'école. Je peux partir à l'école, mais je ne fais pas cours. Je passe mon temps à fuir. Je sors quand le professeur est là. Je tue juste mon téléphone quand le professeur est là, tout, tout, tout. Donc, du tout, j'étais perdue. Je ne savais pas quoi faire. Donc, du coup, on va dire quoi ? Trois semaines, trois semaines avant que j'ai mon examen, j'étais sortie pour aller faire mes papiers. J'étais sortie avec mon oncle pour aller faire mes papiers parce qu'on attendait toujours mon visa. Mon passeport était sorti. On nous avait appelé pour partir faire certains d'autres trucs avant que mon visa n'ait pu sortir. Parce que normalement, j'ai raté combien de visas ? J'ai raté sept visas. Au total, j'ai raté sept visas. Donc, je devais être en Europe depuis même 2012. Je devais être en Europe depuis 2012. Donc, du coup, j'ai raté mon visa depuis tout ce temps-là. Donc, du coup, ça n'a pas été, du coup, facile. Déjà, d'abord, de 1, pour que l'examen soit réussite et pour que le visa puisse sortir. Donc, là-bas, ce n'est pas mon problème. Le visa, ce n'est pas mon problème. On finit de faire tout ce qu'il faut. Si on te refuse le visa, on te refuse le visa. Donc, du coup, j'étais sortie avec mon oncle. Mon oncle, le poids, allait faire ce petit truc-là. Quand nous sommes partis, nous sommes rentrés. Par la suite, quand on rentre deux semaines avant que l'examen n'arrive, j'étais en train de marcher dans la rue. Donc, du coup, moi, je suis une personne, je suis tout le temps gentille avec tout le monde que je peux croiser dans la rue. Je m'en fous de ta apparence. Je m'en fous comment tu es. Je vais toujours être en train d'aider. Même si c'est le diable que j'ai aidé, mon cœur va dire, aide-ce, diable. Donc, du coup, voilà. Je marchais dans la rue. J'ai vu une maman qui avait un sac. Elle avait un sac à main. Du coup, elle m'a cher. Et ses effets se sont versés. Là, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'étais avec ma tante. Ma tante qui était devant. J'avais peur que, voilà, je vous ai expliqué l'autre story. Tien, comment est-ce que ma famille erre? Donc, du coup, j'avais peur que ma tante va me demander que, ouais, pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Pourquoi tu ne continues pas à marcher? Cette femme va pouvoir se débrouiller. C'était une maman qui était vraiment âgée. Elle avait les cheveux blanches. Et aussi, elle avait la canne. Elle avait la canne. Elle marchait en arrêtant la canne. Elle avait mal au dos, je ne sais pas quoi. Donc, du coup, je suis partie l'aider. J'ai mis tout dans son sac. Ma tante a continué sans moi. J'ai mis tout dans son sac. Je lui ai demandé que, bah, maman, où est-ce que vous êtes en train d'aller? Elle m'a dit qu'elle est en train de partir au marché. Donc, du coup, le marché est un peu légèrement éloigné de chez moi. On m'a dit 15 minutes à pied. Et là, du coup, j'ai dit, mais maman, pourquoi est-ce que vous mâchez avec le sac? Et pourtant, c'est tellement lourd. Elle m'a dit que non, ma fille, c'est juste parce que parfois, je mâche comme ça pour aller au marché. Je lui ai dit, mais maman, pourquoi est-ce que vous mâchez? Le sac est exagèrement lourd pour votre âge et tout. Vous n'avez pas des petits-fils? Elle m'a dit que si, elle en a, mais, bah, les petits-fils, ils sont genre, wesh, un peu comme moi, j'étais genre, on s'en fout de nos grands-mères, on s'en fout de ce qui peut leur arriver, tout ça. Donc, du coup, moi, je l'ai aidée jusqu'au marché. Voilà, c'est-à-côté du marché. Déjà, je suis restée avec elle là. Je lui ai dit, ok, maman, le marché est ici. Est-ce que vous voulez que je vous aide à classer votre marchandise? Elle m'a dit que non, ma fille, je ne vends pas au marché, mais je suis en train d'aller au marché. J'ai trouvé que c'est un peu chelou dans le sens où, dans ces affaires, il y avait la marchandise. Et quand elle m'a dit qu'elle n'a pas pas pour vendre, je lui ai dit que, wesh, je ne sais pas où avait tout ça, au marché, pour acheter quoi encore? Elle a tout. Elle lui a mis son sac sur la table qui était juste à côté. Il fallait juste qu'elle cravesse la route pour partir au marché parce que moi, je suis arrêtée là. Elle devait cravasser pour aller au marché. Et en plus, les feux, les feux de signalisation, elle peut contrôler les feux de signalisation pour partir. Comme elle m'a dit, donc, du coup, je suis restée là debout. J'ai dit, ok, je veux voir comment elle va partir. Je me suis tournée parce qu'il y a ma camarade qui m'a appelée. Elle m'a reconnue au marché. Elle m'a dit, tu fais court marché, t'attends, t'as laissé sortir, machin, machin, truc. Je lui ai dit que non, je suis venu accompagner cette grand-mère. Donc, du coup, je me tourne, je ne trouve plus, en fait, la grand-mère. Je lui ai dit, non, mais wesh, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, non, mais putain, il y a quoi? Parce que j'ai laissé cette grand-mère-là et je n'ai même pas causé ma copie pendant 5 minutes. Donc, du coup, je lui ai dit, je suis venu accompagner une grand-mère. Donc, là, je n'avais plus de preuves pour dire que, oui, voilà, la grand-mère, je suis à l'accompagner. Elle a poté disparu. Je ne sais pas de quel côté elle est partie. Je ne sais pas par où elle est entrée. Donc, par la suite, je suis rentrée à la maison. Madame m'a dit que, wesh, je suis en train de faire quoi? Je lui ai dit que j'étais en train d'aider une grand-mère qui avait besoin de mon aide dans la rue. Tout, 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 c'est son verset, la tomate, tout, tout, ce qui était dans son sard. Ça s'est versé, je lui ai aidé à l'accompagner au marché. Donc, du coup, ma tante m'a juste dit, c'est bien, c'est une bonne action, machin, machin. Tu vas continuer à faire ce que tu vas faire. Je ne sais pas si quand tu vas faire ce que j'avais à faire. Un autre jour, maintenant, on va dire la veille de l'examen. La veille de l'examen, je suis encore montée en route pour partir juste acheter de quoi manger. Quand je monte en route, je revois une autre grand-mère, en fait, toujours âgée, qui est en train de marcher dans la rue. Du coup, elle marchait. J'ai vu, elle avait les bidons d'eau. Elle avait un bidon d'eau et pas l'autre main. Elle avait un sac. Donc, du coup, j'ai trouvé ça bizarre dans le sens, wesh, comment est-ce qu'une maman âgée comme ça puisse porter un tel bidon? Le bidon de 20 litres d'eau rempli? Comment est-ce possible? Donc, du coup, je vois les gens qui marchent, on ne l'aide pas. Donc, moi, je suis partie, je lui ai dit, j'étais volontaire. Je suis partie, j'ai dit, maman, est-ce que vous avez besoin d'aide? Elle m'a dit que non, non, ma fille, ne t'inquiète pas. J'ai juste pris le bidon, j'ai mis sur ma tête. J'ai dit que maman, vous partez de quel côté? Elle me dit qu'elle est en train de partir à la carrière. Donc, du coup, laissez-moi vous dire que la carrière est exagèrement loin. J'ai 30 minutes de marche. Une maman de cet âge-là vraiment âgée a le bidon sur sa main et elle a un sac. Imaginez un peu une maman de cet âge-là. Donc, du coup, j'ai dit, ok, maman, il n'y a pas de souci, je vais vous accompagner. Bien que je savais que quand je vais rentrer à la maison, je lui ai dit que j'étais en train d'aider quelqu'un. On va me gronder. Donc, du coup, je l'ai aidée. J'ai mis le bidon sur ma tête. Même le sac, j'ai pris le sac, j'ai mis à côté du bidon. Je me suis mis à portée, mâché, mâché jusqu'à la carrière. Et la carrière, il y a les collines, les Camerounais, vous savez, il y a les collines avant d'arriver à la carrière. Donc, du coup, j'ai aidé cette maman. Je l'ai déposée. D'où je devais lui déposer ? Quand je lui dépose, c'est-à-dire la maman me dit que tu es un enfant au grand cœur. Franchement, que Dieu te bénisse. Tous tes portes seront ouvertes. Tous ceux qui t'ont bloqué, franchement, à ce moment que je l'ai dit, au nom de Jésus, tu seras débloqué, ma fille. Ce n'est pas la première fois que tu aides une personne âgée. Et j'ai demandé à la maman que, maman, je ne comprends pas. Parce qu'elle m'a dit, ouais, tu as déjà aidé une autre maman comme ça une fois. Je lui ai dit, oui, j'ai déjà aidé. Mais elle était partie. Elle m'avait pu parler depuis ce jour. Après, elle m'a dit que, bah, ça arrive. Parfois, la personne est pressée de partie. Cette fois-ci, ma fille, que Dieu t'ouvre les portes. Tu es vraiment un enfant béni. Que tout ce que tu essaies d'en reprendre réussit. J'ai dit que, maman, je ne comprends pas. Elle m'a dit que, bah, je sais qu'en ce moment, tu es en train de composer ton examen, n'est-ce pas. Je lui ai dit, oui, maman, je suis en train de composer mon examen. Elle m'a dit, tu couvres comment les cours. Je lui ai dit que ce n'est pas du tout facile. Je ne m'en sors pas. Je ne suis pas sûre de réussir mon examen. Elle m'a dit que, ne dis jamais que tu n'es pas sûre. Elle dit que je veux réussir mon examen. Donc, du coup, je lui ai dit, ok, maman, je veux réussir mon examen. Et là, je suis fière. Parce que, bah, quelqu'un qui m'a donné le souffle et les vies. En me disant que, ne sois plus tout le temps négatif. Sois positif, tout, tout, tout. Je lui ai dit, ok, maman, je veux réussir mon examen. Par la suite, elle me dit encore, par la suite, elle me dit que, bah, tu es en train de faire tes papiers. Je lui ai dit que, ok, là, ça devient chelou. Parce que je n'ai jamais dit à quelqu'un, à pas mes copines, que, oui, je vais partir en Europe. Je vais aller vivre avec ma mère. Non. Là, la maman, en fait, elle m'a choquée. Déjà, tu es en train de faire, ta maman est en train de faire les papiers pour que tu ailles en Europe. Et depuis, ces papiers ne font que échouer. Tu n'as pas ton visa. Je lui ai dit, oui, maman, c'est vrai, mais je ne sais pas comment faire. C'est la vie. On va laisser tomber. Maman, je vous laisse ici. Elle me dit que, ma fille, que toutes tes portes s'ouvrent à partir d'aujourd'hui. Que tout ce que tu peux accomplir réussisse. Que toute ta vie, tu puisses avancer. Même s'il y aura des difficultés, tu vas réussir, tu vas avancer. Que tous les gens qui t'ont bloqué, te débloquent. Au nom de Jésus, que tous les gens qui t'ont débloqué, tous ces cardinats qui ont été fermés, soient ouverts à partir d'aujourd'hui. Tu as un enfant au grand cœur, machin, machin, truc. Quand la maman m'a dit ça, j'ai dit, merci, maman. Grand merci, maman. Chaque fois qu'elle parlait, moi, elle ne croyait pas. C'est tout en gros. Ça, quand tu as dit, maman, elle va te jouter, je te dis que ma vie, que Dieu te bénisse. Parce que peut-être qu'elle va croire que tu voulais l'argent. Moi, je n'attendais pas l'argent parce que je l'ai aidé. Donc, du coup, j'ai déposé son bidon. Je lui ai déposé. Quand je me tournais pour partir, je regarde derrière moi, la grand-mère n'est plus là. Le chat, je dis, mais il y a quoi? Elle ne pouvait pas marcher. Jean, tu te tournes, tu marches et tu poses simplement moins de 50 pas. Quand tu te tournes, la main n'est plus là. Jean, là, je dis, oui, c'est chelou. La grand-mère est partie, machin, machin, truc. Je me suis posé exagèrement des questions. Mais après, j'ai laissé tomber. J'ai dit juste que peut-être quelqu'un doit te l'aider. Peut-être, je ne sais pas. Déjà, j'étais choquée, j'étais perdue. Quand on part pour composer, je pars pour composer mon examen, mon probatoire. Voilà que toutes les matières scientifiques, j'ai dormi en classe. On nous a posé d'abord, première épreuve, l'épreuve de mathématiques. J'ai dormi en classe. Déjà, j'ai dormi. Après, je dis que, mais putain, la grand-mère m'a dit les trucs, machin, machin, truc. Est-ce que ça, c'est vrai, patati, patata ? Je t'ai perdue. J'ai dormi. On est venu me revenir en disant qu'il faut remettre la feuille. Vous avez fini. Donc, du coup, j'ai remis ma feuille. Mes amis me demandent que tu as écrit quoi ? Je dis que je n'ai même pas écrit parce que j'avais sommeil. Je ne comprenais rien. Par la suite, on avait chimie. Quand on me donne chimie, pareil, je dors. On donne biologie, pareil, je dors. On donne l'autre physique, pareil, je dors. Donc, toutes les matières anglaises, encore, c'est grave. Je commence à bailler. J'essaie de cricher, mais rien. Donc, du coup, j'ai même essayé de cricher sur mon voisin-là. Rien. Ça n'a même pas été possible de cricher. Donc, du coup, j'ai raté toutes les matières scientifiques. Mais le reste, comme on va dire, peut-être écrivez un truc en littérature. On demande d'écrire juste un petit truc en littérature. Du coup, j'ai essayé de faire quelque chose là-bas. Je ne me suis pas endormi. Le reste, à part les physiques, tout ça, les matières, que normalement, tu dois avoir la moyenne. Je n'ai même pas composé. J'ai passé mon temps à dormir. Donc, du coup, l'examen du sport, maintenant. Dans l'examen du sport, j'ai fait mon sport comme il faut. J'avais choisi la course de vitesse, la course de résistance et le saut. Donc, du coup, j'avais réussi parfaitement à ce niveau-là. Le sport, c'est possible. Le sport, c'est facile de réussir le sport. Donc, du coup, j'ai réussi mon sport. Tout, tout, tout comme il fallait. Mais maintenant, quand il faut écrire, j'ai la chimie, j'ai la biologie, j'ai la physique, j'ai l'anglais, j'ai la mathématique. J'ai dormi en matière, là. Franchement, je n'ai pas compris. Donc, du coup, le jour où l'examen sort, le jour où l'examen sort, je n'étais pas déjà à la maison. Je suis sortie avec mon oncle. On était parti. Parfois, on nous a appelé pour aller voir si mon visage était sorti, tout ça. Je suis partie d'abord. Déjà, je n'aime même pas jurer le truc, le résultat de l'examen. Parce qu'à la maison, ma tante, il me dit que si tu as échoué, machin, truc, tu ne vas plus aller voir ta mère. L'année qui suit, machin, machin, truc. Tout le monde. Ma grand-mère était sûrement que j'ai dit à ma tante qu'elle arrête de déranger ma petite fille. Je suis sûre qu'elle a bien travaillé. Elle dit à ma grand-mère que, grand-mère, je te juge que moi, je n'ai rien à faire. Parce que j'ai dormi en toutes mes matières. Mon oncle m'avait tapé en avance. Mon oncle, lui, il m'avait déjà tapé à l'instant que je lui avais dit que j'ai dormi en mes matières. Parce qu'il savait que j'ai échoué. Il m'a tapé copieusement. Du coup, mon oncle, il m'a tapé copieusement. Genre, wesh, t'as commencé à dormir à tes matières qu'il faut, non, maman. Aouh. NJ, calme down, calme down, calme down, calme down, calme down, calme down. Donc, du coup, mon oncle, il m'a tapé copieusement. Il m'a tapé copieusement. Parce que tonton, je lui ai dit, tonton, j'ai dormi à telle matière, j'ai dormi là, là, là. Il m'a tapé. Et avant même que l'examen ne sorte, avant même qu'on nous corrige, j'ai passé qu'à lui et qu'il a dormi, il a commencé à me taper. Chaque fois qu'il dit que tonton, si t'es payé l'argent de déjeuner, il me regarde, il m'as dit, tonton, là, là, on te donne l'examen, tu pas, tu dors. Et c'était pas la première fois. J'ai raté mon examen plus d'une fois. Donc, du coup, j'ai raté mon probatoire deux fois. Et cette fois-ci, j'étais sûre que c'est la fin. J'ai raté mon probatoire une fois, donc là, c'est la deuxième fois. J'étais sûre que c'est la deuxième fois, mais dans le général, que je perde encore. Donc, du coup, ma grand m'a dit que laisser ma petite fille, ce n'est pas facile, l'école, machin, truc, elle m'a encouragé. Et mon grand pétail, après, elle dit que, bah, oui, tu es ma femme, parce que je porte le nom de sa femme, il dit, oui, tu es ma femme. Je ne peux pas t'encourager dans les sorties, je ne peux pas t'encourager dans les bêtises. Voilà, tu dois te concentrer à l'école, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, machin, machin, truc. Et elle m'a dit que, grand, l'année prochaine, je vais faire de mon mieux. Il m'a dit que, si tu ne veux plus aller à l'économe, dis-moi, consens ma fille, n'envoie plus l'argent pour ton école. Tu pars au village, tu travailles les champs, nous, on vient seulement cultiver, on prend seulement, on vend en ville, on t'envoie ton argent au village. Je demande que, non, mon grand-père, je veux qu'on t'occupe, mon grand-père, si il me voulait plus français, je lui disais, il partait mon village. Du coup, je pars avec mon oncle, on nous donne d'abord la première bonne nouvelle. Quand j'arrive, le monsieur nous dit, félicitations, je regarde mon oncle, je dis, tonton, il dit quoi ? Il dit, il dit juste félicitations, c'est rien. Donc, du coup, on appelle d'abord, on appelle mon oncle en disant que, oh, ta fille a eu l'examen. Jean, j'ai reçu d'abord, je dis que, tonton, comment ça, j'ai eu l'examen ? Il dit que, oui, prends le téléphone, tu parles avec ton oncle. Mon oncle qui me tabassait, je me disais, tonton, tonton, tu dis quoi ? Il me dit que, bah, tu as eu l'examen, comment tu as fait, tu as dormi à toutes tes matières, tu n'as pas su que tu as criché, machin, machin, machin. Je dis que, tonton, je n'ai pas criché. On était en public avec mon autre oncle, on était avec les gens qui attendaient les passeports, le visa, tout, tout, tout. On était là en public, j'ai ce moment fait, hiou, puis donc, j'ai crié, tout le monde m'a regardé là. Il y a quoi qui se passe là ? J'ai dit que j'ai eu mon probatoire, tout le monde était fier. Parce que, j'ai dit que c'était la deuxième fois que j'avais fait mon examen, et la deuxième fois, c'était la bonne, j'ai eu mon examen. Donc, du coup, je m'appelle Amana. J'ai mis mon vêtement, ce n'est pas grave. Je m'appelle Amana. Donc, du coup, sur la liste des Amana, j'étais cinquième. Sur la liste des Amana, la lettre A, j'étais cinquième. Et quand on composait l'examen, on était au nombre de quatre Amana. Donc, du coup, je suis la première Amana avant l'examen. Déjà, mon oncle, il m'envoie la photo et j'ai dit que c'est pas vrai. Ce qui est issu, ça, c'est peut-être un papier que j'ai dit, c'est pas vrai. Il me dit que, bah oui, t'as eu l'examen, on rentre vite, il faut qu'on fête ça, machin, machin, truc. J'ai dit qu'ok, je veux rentrer vite. J'étais excitée déjà que j'ai déjà eu mon examen. Mais là, il suffisait, ça sort tout. Moi, il m'en fout. Donc, du coup, mon oncle aussi, on nous appelle directement à la réception. Puis, on parle à la réception, il y a un autre monsieur qui veut nous voir. Le monsieur qui s'occupe, en fait, de mes papiers. Du coup, je n'ai pas à lui voir. J'arrive là-bas, il nous dit une fois de plus, félicitations, c'est officiel. Vous aviez eu votre vie. Donc, quand il dit vie, mon oncle fait... J'ai dit que, désolé, il veut boire de l'eau. On lui donne de l'eau, il prend l'eau, il se met à boire. Par la suite, il fait le clin d'œil au monsieur parce qu'il ne veut pas que je sache que, voilà, mon visage est sorti. Je veux partir tel jour, telle année. Donc, du coup, j'ai dit à mon oncle que tonton, ça va. Il dit, maintenant, monsieur, que vous pouvez continuer. Il dit, bon, comme je disais, je disais, félicitations, votre... Mon oncle a encore fait le clin d'œil. Par la suite, mon oncle, lui, a dit, merci beaucoup, ça va. On a compris, c'est vrai, son passeport est sorti. On va essayer de refaire encore pour que le visa puisse sortir en même temps que le passeport prochainement. Quand il saluait, il a vu comme il y avait 5 000 dans la main. C'est vrai qu'il n'y a pas vu. Donc, du coup, il a donné 5 000 pour fermer la bouche du monsieur. Parce que lui aussi, il était fier. Sa fille a eu l'examen. Sa fille vient d'avoir son visa. Tout autour, il a donné 5 000. Donc, du coup, quand il est choco, comme on dit au Cameroun, il est choco. Par la suite, on sort. Il dit que ton monsieur a dit quoi? Il dit qu'il a juste dit que ton passeport est encore périmé. Il faut encore faire le passeport. Et puis, ton visa aussi, qui est là, ça ne veut pas sortir tout autour. Il dit que non, mais tonton. Là, j'étais stressée maintenant parce que mon examen est sorti. Oui, mais j'étais stressée que je pouvais monter bien bientôt ou quoi. Bon, du coup, on part. Quand on arrive à la réception, mon oncle, il dit qu'il va à la toilette. À côté de la réception, il dit qu'il va à la toilette. Quand il porte la toilette, moi, je couvre le monsieur. Il demande au monsieur que, s'il vous plaît, vous avez dit que quoi? Le monsieur m'a dit que, félicitations, ne dit pas à votre oncle. Vous aviez eu votre visa. Et vous allez voyager précisément le 19, déjà le 19 septembre 2019. Je suis restée, j'ai dit, vous n'êtes pas sérieux? Il dit, ouais, ma fille, je suis sérieuse. Enfin, votre visa est sorti. Vous allez pouvoir aller voir votre maman. Je suis sorti qu'il allait être... Je m'a dit à Tonton que... Ah, Tonton, si j'ai eu mon examen. Par là-dessus, je suis rentrée à la maison. Vu que j'ai eu mon examen, notre famille est, comme je vous ai déjà dit, scritte, famille dans la barrière, tout, tout, tout. Quand je suis arrivée, quand je suis arrivée à la maison, mon oncle a partagé à boire à tout le monde, à tout un tard. Donc, du coup, j'ai écrit à mon père, entre parenthèses, guillemets même. Je l'ai écrit et lui dit, bah voilà, j'ai eu mon examen. On fait comment? Il m'a donné 10 mi-francés fa. Donc, du coup, c'est 10 mi-francés fa. J'ai commencé à partager les jus au quartier, les biais aux mamans, les jus aux jeunes, tout, tout, tout. J'ai partagé tellement parce que j'étais fière. Ça fait deux ans. J'essaie d'avoir un truc, c'est pas facile, quoi. Ça, je l'ai repartagé, tout, tout, tout. Après, moi-même, je suis restée. J'ai posé la question, mais comment est-ce possible que j'ai eu l'examen en sachant que j'ai dormi totalement dans toutes les matières qu'il faut? Je suis restée, j'ai réfléchi. Après, j'ai repensé à la femme qui m'a fait du bien en me bénissant, tout, tout, tout. J'ai dit, oui, ça, c'est la volonté de Dieu. J'ai même parlé à un de mes professeurs. C'est un professeur d'espagnol. C'est un pasteur en même temps. Je lui ai dit que, monsieur, voilà, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit que ma fille, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Déjà, d'abord, tu as un enfant qui a un bon cœur. Bien que tu es délinquant, tu es insolent, tu es machin, truc. Tu es même une waka parfois. Tu fais les trucs bizarres. Mais, au fond, tu as un bon cœur. On sait tous que tu as un enfant qui a un bon cœur. C'est juste que tu t'es un peu égaré. Mais, sinon, on va t'aider à te regresser. Il m'a dit qu'au fond, toi, tu as un bon cœur. Juste à part que tu es un enfant. Tu essaies. Tu veux montrer aux gens que tu es délinquante. Mais, pourtant, au fond, tu ne l'es pas. Tu es sensible de l'intérieur. Et ton cœur est tellement pur. On ne dit pas plus à 100% que tu n'as jamais fait. Donc, il m'a dit ça. Je lui ai dit que, non, papa, c'est une quête. Je vais m'améliorer, tout, tout, tout. Par la suite, après deux jours de cela, je suis sortie. Vous voyez, déjà, voilà. Je me suis mise, j'ai appelé ma voisine et mes cousines, elles m'ont maquillée. J'ai mis ma perruque, j'ai mis mes talons, j'ai mis mes jupes, mes robes. Nous sommes sortis. Donc, du coup, quand nous sommes sortis, je suis rentrée ivre le lendemain, s'il vous plaît. D'habitude, je sors par la fenêtre là, par le portail. Je reviens doucement, tout ça. Mais le tout aussi, quand je suis partie, je suis passée par devant. Mon grand pétait dans la chambre maison, je suis passée devant. Le talon fait classe, 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 classe. Je suis sortie par devant. Du coup, quand je suis rentrée le matin, j'étais là. J'étais tellement ivre, en fait. J'étais bourrée. Quand j'arrive à la maison, mon oncle qui me tape, qu'on m'a interdit de sortir. C'est lui qui m'a interdit de sortir. Mon oncle me voit ivre. Il me dit tout simplement, va prendre de ton bonheur, tu te laves. Donc, j'ai fait genre, il y a quoi? Il y a fait genre, je ne sais pas au courant que... Parce que mon oncle leur a dit que je veux partir normalement en septembre. Et là, on était à côté. On était à côté comme ça, septembre et déjà là. Donc, il fallait que je joue ma vie au Cameroun. Je profite de ma vie avant d'arriver en Europe. Que les gens vont commencer à s'appeler et commenter que... Moi, quand j'étais au pays, j'avais escaladé. Et moi, je ne peux pas dire ma part. Donc, il fallait que je fais ma part avant de monter. Laissez-moi vous dire qu'une fois que mon visage est sorti, Quelques membres de la famille étaient au courant que mon visage est sorti. Quelques ont été au courant que j'ai eu mon examen. Mais beaucoup n'étaient pas contents du fait que j'ai eu mon examen. Deux ans, je me suis dit, ouais. Le moment où vous devez que vous savez que votre officier a eu l'examen, ça devait faire deux fois que je rate. Mais non, une part de la famille n'était pas d'accord que j'ai eu mon examen. Donc, du coup, j'ai pensé encore autour de la matière, disant que, ouais, les gens qui t'ont bloqué, j'ai dit, ça ne peut pas imposer, ça, c'est ma famille. Vous voyez, la famille ne peut pas délai, tu es comme ça, tu es tout. Donc, du coup, j'ai dit, ah, ouais, c'est juste, peut-être qu'ils sont fâchés parce que, voilà, voilà. Et c'est parce qu'à la suite, c'est que je suis ivre. Mon oncle, il me dit que, ouais, va juste échanger. Prends un banc, tu essayes de manger quelque chose pour que l'alcool puisse partir. Une fois que je reviens, moi, j'avais même fait la folle parce que j'avais peur qu'il devait me taper. J'ai commencé à dire que, oh, grand-mère, je ne me sens pas bien. Oh, grand-mère, ici, là-bas, ma chienne, il voulait, il voulait le montrer que, déjà, je suis folle. Pourquoi ne me tape pas ? Mon oncle, il a dit que, je sais que tu n'es pas folle. Va te laver, tu manges, tu enlèves l'alcool, là, surtout, après, tu gènes, je te parle. Quand j'ai fini, je suis partie le palais le lendemain passé, j'étais rentrée le matin. Et du coup, quand j'ai dormi, je me souviens vers la soirée. Et quand il me lève la soirée, la tête fait mal. Je ne veux pas qu'on me pose cette question, tout, tout, tout. Mon oncle, il m'appelle la part, il me dit, ok, dis-moi, pourquoi tu as bu, pourquoi tu es sorti, tu es sorti, n'est-ce pas ? Je lui ai dit, oui, il me dit, tu n'avais plus aller voir ta mère l'année prochaine. Je savais que c'était l'année qu'il était là. Je lui ai dit que, non, tonton, il va aller voir ma mère, il me dit que, si tu continues à faire comme ça l'année prochaine, tu ne vas plus aller voir ta mère. Je lui ai dit, commence à l'année prochaine, il me dit, oui, ton visage est sorti, tu n'es pas l'année prochaine. Donc, du coup, j'ai dit, ok, tonton, je n'ai pas eu envie de essayer de mieux me contrôler. Il m'a donné l'argent. Mon oncle-là m'a donné l'argent. Que prends, il faut t'occuper de toi. Arrête de faire les bêtises, Jenny, fais-tu une grande fille. Ne fais plus ça, s'il te plaît. Il est devenu doux. Que t'es que doux, t'es que doux. Il est devenu doux. Du coup, je suis restée tranquille. Ma tante aussi, qui a scrite, elle est venue me voir et me dit que, ma fille, doucement, non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais, pourquoi tu fais... On ne m'avait pas tapé. J'étais sûre qu'on devait me doser. On ne m'a pas tapé. Le jour que je montais en Europe, ma famille, en fait, le jour que je dois monter, j'étais à l'école. Mon oncle est venu me pêcher à l'école. Jenny, fais-tu? Je savais déjà qu'elle devait partir. Là, j'ai essayé. Et j'ai pris l'argent de mon oncle sur sa table. Je suis partie avec Alicode à la première pause. J'ai mangé combien de bobos? J'ai mangé ce que je voulais. J'ai acheté ce que je voulais. Mon oncle, même quand il est venu me prit, il me dit que, Jennifer, j'ai mis 2 000 sur ma table là-bas. Tu n'as pas vu. J'ai dit que, ton, j'ai pris les 2 000 là, parce que j'avais envie de manger Alicode. Il ne m'a pas tapé. Il dit que, mais, il y a quoi ici? Donc, du coup, il me dit qu'allons-y. Il faut qu'on ait un dernier truc à faire pour tes papiers. Donc, il a pris la permission en disant à l'école qu'on ait un dernier truc pour les papiers de Jennifer. Donc, du coup, quand on part, il essaie de tenir comme papiers au rendez-vous. Mais on part dans la maison de mon oncle. L'arrivée dans la maison de mon oncle, je trouve les valises, les valises. Je dis que, mais, tonton, c'est quoi? Il me dit que, tu voyages aujourd'hui. J'allais croyer que j'étais surpris. Je m'en fais, je suis arrivée par là, j'ai voyagé. J'ai voyagé précisément à 20h, le 19 septembre 2019, à 20h. Donc, du coup, j'ai voyagé à 20h. Par la suite, quand je suis arrivée en Europe, ça a fait une semaine, deux semaines. Certains membres de la famille étaient fâchés. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont arrêté de communiquer avec la famille. Donc, du coup, moi, je me suis juste dit que, wesh, peut-être que c'est un truc qui m'avait attachée depuis tout ce temps, parce que ça faisait 7 ans. Croyez-moi, 7 ans, beaucoup d'années, que maman essayait de pouvoir faire en sorte que mon visage sorte de tous les moyens, rien. Donc, du coup, ils étaient fâchés du fait que mon visage était sorti. Moi, je n'ai vraiment pas compris ça parce que c'était, j'étais gentille avec tout le monde dans ma famille. J'étais tout le temps ouverte avec tout le monde dans ma famille. Donc, du coup, ils étaient fâchés. Moi, je n'ai pas posé qu'une autre question. Je me suis juste dit que, Dieu, merci, cette femme était là. Dieu, merci, c'est maman. Cette maman était vraiment là. Je m'étais mis, j'ai commencé à prier que, Seigneur, merci. C'est tant qu'elle était venue me parler avec le corps du maman. C'est tant qu'elle était venue, c'est le miracle vraiment de Dieu. C'est toi qui avais envoyé cette femme pour moi. C'est toi. J'avais remercié cette maman. J'avais dit, si un jour, je peux revoir cette maman, malheureusement, je ne sais pas si ça serait possible, mais en quelque sorte, j'ai dit, si un jour, je peux la rencontrer pour lui dire merci pour tout, c'est bien. ma famille, ceux qui n'étaient pas d'accord, laissez-moi vous dire qu'actuellement, moi, je m'en fous. Quand je appelle au pays, je demande si tout le monde va bien. Je ne veux pas revenir en arrière en disant, wesh, j'avais eu mon examen, vous n'avez pas jubilé avec moi, les trucs comme ça. Donc, moi, je m'en fous. Bon du coup, guys, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est votre fille, votre Jennifer Queen. On se retrouve à la fin de la vidéo. N'hésitez pas, like, partage et comment. Sous-titrage ST' 501